Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue mais Giant m'a envoyé un petit peu en avance car à l'occasion de la farmcon, il y a des images qui vont être encore dévoilées, on va pouvoir en découvrir un petit peu ensemble dans cette vidéo notamment des vidéos sur le moteur graphique, sur la carte, sur les cartes et également sur le gameplay alors sachant qu'il y a deux vidéos les gars, vous verrez que j'ai pas réussi à ouvrir mon lecteur de vidéos vous voulez pas les ouvrir, je sais pas pourquoi, du coup il y a deux petites vidéos que j'ai pas réussi il y a également une vidéo FSL mais ça je voulais pas forcément à montrer parce que la FSL moi ça m'intéresse pas vous l'avez sûrement ailleurs mais voilà je montre surtout moi par rapport aux jeux en lui-même, la FSL ça m'intéresse pas trop mais également une vidéo sur ça qu'on trouverait je pense sur les d'autres confrères youtubeurs mais voilà on est parti aujourd'hui pour découvrir un petit peu plus l'environnement de ce FS25 l'interface de jeu, le HUD, les compteurs, il y a des grosses infos également que vous allez voir dans la vidéo et il y a des gameplays autour du riz, voilà et des véhicules, encore quelques véhicules qui vont être du coup annoncés à travers les gameplays donc je vous laisse découvrir la vidéo, on va voir un petit peu plus tout ça dans la vidéo et j'espère qu'il vous plaira, un gros pouce bleu en tout cas et on se retrouve tout de suite pour décrypter tout ça et donc les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va en savoir un petit peu plus encore une fois sur FS25 des gameplays m'ont été envoyés par Giant, je suis en mesure de vous publier la vidéo pour vous montrer un petit peu alors c'est des gameplays qui sont pas encore finalisés, qui seront montrés notamment à l'occasion de la farmcon donc c'est pas les gameplays finales apparemment, donc on va y voir un petit peu l'environnement j'ai pas regardé les vidéos, il y a des vidéos de gameplay et tout ça, donc on va regarder tout ça, je vais vraiment voir tout ça avec vous en fait je vais pas me faire spoiler, on va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo, on va commencer par la première vidéo je vais essayer de faire assez court quand même, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire mais on va déjà regarder la première vidéo liée plus à l'environnement, on voit avec un beau coucher ou lever de soleil on voit légèrement de la brume au-dessus, donc vous voyez farmcon 2024, exclusif preview, voilà footage note final, donc ça c'est pas les finales de jeu, ah oui c'est beau c'est beau, j'essaye de les faire défiler quand même assez vite, parce que sinon la vidéo va durer 3h donc voilà, il y a 11 vidéos à regarder, donc on va faire ça dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, un gros pouce bleu si c'est le cas et là on voit déjà regarder, on voit les rayons lumineux qui passent à travers les arbres et tout c'est très beau quand même, il n'y a pas à dire, un type d'arbre qui je crois qu'on n'a pas encore vu des types d'arbres un peu différents peut-être, donc ça donne un peu également l'environnement de la map on voit bien là c'est vraiment pour mettre l'accent sur les rayons lumineux qui passent à travers les arbres et tout ok là on voit, là ça sent le 9S les gars, ça ça sent le 9S, clairement donc là c'est vraiment pour mettre en avant la lumière, je trouve que la luminosité, même de nuit on voit la réflexion au sol des lumières, on voit le tracteur dans la brume, là encore de la brume ici ça franchement je trouve ça assez beau, assez stylé, donc ça c'est plutôt cool à voir donc ça c'est la première vidéo, elle va bientôt s'arrêter, vous voyez ah ouais j'aime bien, la brume au dessus de la parcelle comme ça au dessus des champs je trouve ça très très joli, vraiment, j'adore, donc la première, pour moi c'est validé vous me direz ce que vous en pensez à chaque vidéo allez on part sur la deuxième vidéo les amis ici, où on voit des parcelles, ok on voit quoi, c'est la neige qui tombe peut-être on voit les nuages qui, du coup on voit passer les nuages sur le sol on voit l'ombre des nuages en fait j'ai l'impression ok on voit la neige qui tombe, qui a l'air d'être retravaillée un petit peu ok c'est tout, bon deuxième vidéo c'était ça, bon on voit un petit peu, ouais je pense que c'est les ombres des nuages qu'on voit, on va leur refaire on les voit bien défiler sur les parcelles et tout ouais c'est l'ombre je pense, à première minute on voit quelques flocons de neige tomber, je sais pas si vous les voyez quelques petits flocons de neige qui tombent vraiment, ça a l'air d'être retravaillé ça aussi par rapport à la neige qu'on avait sur le 22 je pense assez style, en tout cas on voit les chemins et tous les textures ont l'air assez propre bon encore des parcelles carrées, ça j'ai pas d'infos sur la map ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça ressemble un peu à la obéléron on dirait ça les parcelles qu'on avait ici avec la ferme là quand vous démarriez, on avait quelques parcelles comme ça on voit ici une coopérative donc pas d'infos plus que ça sur la map je découvre les trucs avec vous, j'ai pas regardé nulle part ailleurs machin, là vraiment je découvre avec vous les gars donc là c'est vraiment des gameplays plus typés environnement mais c'est important, moi vous savez que j'accorde beaucoup d'importance à l'environnement des cartes et tout, donc je trouve ça assez bien de regarder quand même tout ça et de se faire une idée, en tout cas la brume les nuages qui fondent l'ombre sur les parcelles sur les terres et tout, je trouve ça assez joli allez, c'était peut-être pas de la neige je suis en train de voir, c'est peut-être de la bourre de peuplier, des choses comme ça, je sais pas qui volent un petit peu, c'est peut-être pas forcément de la neige on écoute des oiseaux je sais pas si vous les écoutez, mais on a écouté des oiseaux également, le jeu est quand même beau les lumières du jeu, franchement le jeu est quand même très très beau on écoute des petits champs d'oiseaux ok on voit la texture du blé bon, qui a pas forcément changé visiblement on voit ouais, il bouge, mais ça bougeait déjà avec le vent je crois bon, la texture elle a pas énormément changé je pense pas mais je pense pas que ce soit de la neige, c'est plus en fait de la bourre de peuplier qui vole ou des choses comme ça bon, ok, bon la texture du blé on connaît, pour le reste, ça c'est sûr enfin pour ça on connaît, y'a pas de soucis allez, donc là on va voir un gameplay pour la plantation du riz visiblement donc allez, on découvre ça donc là on voit déjà l'interface du jeu là la première info, c'est vraiment enfin je pense pas qu'on l'ait vu ailleurs l'interface du jeu, le HUD du jeu voilà, avec, ça change pas beaucoup mais on a la météo, le mois, l'heure la vitesse du temps et l'argent en droite ça change pas beaucoup, mais on voit déjà des premières indications d'interface du jeu et là on voit du coup les premières plantations du riz je pense pour faire vos plans je pense, de ce que je vois parce que je comprends, on a toujours le petit rond, le petit réticule visiblement ok, là on a un tracteur j'ai pas vu quel tracteur c'était c'est un 500, un 700, je sais pas ah oui, ok, donc après ça sort des plans en fait on produit nos plans sous serre et en fait elles viennent spawn en palette ici ok, donc après on peut prendre la palette à la main je crois qu'on a une main dessus ok, donc là on a la machine pour planter le riz ok, le petit bruit un peu comme les mind drive, choses comme ça donc là on remplit avec la touche R j'imagine voilà, on a l'interface également vous le voyez au-dessus on a même le compteur maintenant on voit le compteur du coup des véhicules je me dirai ce que vous en pensez vos premières impressions on a l'usure, on a le fuel on a le carburant, on a le GPS GPS les gars, est-ce que vous le voyez ? GPS ça, ça s'envole pour le GPS on a le régulateur, les heures bien en utilisation pour le compteur j'avoue le compteur, on va dire le régime moteur bon, à voir je préférerais peut-être avoir premier jet comme ça bon, c'est toujours pareil en tout cas l'eau sale et tout un peu boueuse et tout c'est assez bien fait on voit l'eau qui bouge quand on passe avec le véhicule plutôt bien géré aussi là-dessus de ce qu'on voit ah ouais c'est pas mal on active ok, ça baisse là du coup vous venez planter votre riz voilà, première vue comme ça ça donne envie de tester ça donne envie de voir ah bah c'est tout ok, ça donne vraiment envie de voir mais moi ce qui m'intéresse c'est les gars c'est ça là, bah là vous voyez vous voyez j'ai activé là on voit le bah c'est derrière on a le GPS de marqué donc ça les gars ça donne peut-être une grosse info pour le jeu allez on passe du coup sur un autre gameplay de riz donc là on voit que le riz a poussé visiblement je sais pas trop à quoi ça ressemble le riz pour ne rien vous cacher ouais donc là on voit les graines de riz je pense c'est comme des grappes le riz c'est une graminée c'est comme une céréale donc mais j'avoue j'ai jamais vraiment vu du riz mûr ou quoi que ce soit donc ok et là on a la récolteuse visiblement la récolteuse pour le riz donc c'est surtout accentué là-dessus parce que c'est vraiment la grosse nouveauté donc toujours la marque Izequie c'est vraiment la grosse nouveauté de ce FS25 c'est la culture du riz donc ok Japan 6130 parce que forcément c'est plus fait voilà donc là on a la porte est-ce qu'on a un IC ah je sais pas s'il y aura IC les gars mais on voit toujours le marqué GPS donc ça pour moi ça veut dire qu'on aura le GPS c'est obligé je comprends pourquoi il y a marqué GPS dans l'interface en vrai dites-moi si vous préférez déjà la première l'incrustation plutôt de l'ancien ou de ce nouveau FS je sais pas à première vue comme ça bon après on s'habituera je pense que ça sera cool mais à première vue comme ça peut-être que le 22 je sais pas ah bref là on récolte avec bien sûr une machine à chenilles donc ça récolte ça met on voit la paille qui tombe derrière alors c'est ok enfin par contre je trouve que ça je sais pas si c'est la vidéo ou quoi mais ah non c'est peut-être moi de mon côté qui fait que ça lag un peu ça c'est pas moi qui joue bien sûr vous avez compris bien évidemment c'est des... ok pour la récolte on a vu pas de soucis field bonus je vois là fertiliser à 100% farmland donc c'est le champ 32 possédé par vous growing ouais donc ça c'est gross growing c'est-à-dire que c'est donc ça c'est soy bean soy bean mais soy bean c'est pas du riz soy bean on dit riz c'est bizarre ça c'est bizarre enfin pour moi c'est la culture du riz c'est obligé fertiliser à 100% ouais ok bon on va aller voir le prochain gameplay dites moi vraiment ce que vous pensez de cette interface là j'aimerais vraiment voir que vous avez là dessus ah là c'est un gameplay qui nous plaît peut-être un peu plus ah mais on peut ramasser également le riz avec la lection enfin avec la lection c'est une moissonneuse enfin c'est une New Holland en plus la CR11 enfin dévoiler la CR11 jumelée plus Audition Amérique on va dire pour le coup avec la coupe McDon sûrement la 15m20 comme on voit un petit peu tourner sur Youtube en France voilà donc on peut également récolter notre riz à la moissonneuse batteuse sûrement d'ailleurs en France dans les parcelles en Camargue et tout il me semble que ça se récolte comme ça ok gameplay assez court pour le coup mais on voit la CR11 et on voit bien la CR11 pas en gold édition et ça ça fait plaisir alors là on est je sais pas sur quoi en tout cas on roule sur un véhicule enfin avec un véhicule mais quoi je ne sais pas en tout cas ça nous permet de voir un petit peu l'environnement là au vu de la route je dirais plutôt la map américaine non je sais pas parce qu'on a une map américaine une map typée Asie et une map plutôt Europe de l'Est centrale pardon donc je pense que ça c'est la map zélion de cas mais là je pense que c'est plus la map américaine je n'arrive pas à voir est-ce que c'est le 9S bon je ne sais pas vous avez une idée les gars du véhicule en tout cas on voit on voit un peu de revue bon est-ce que ça ça fait penser un peu à la map de Quentin enfin le mieux avec le sol un peu bon je ne sais pas si on verra l'humidité sur le sol on n'a pas d'info là-dessus on n'a pas eu de pluie encore mais on verra moi je pense qu'il nous garde la météo peut-être dynamique un peu plus pour plus tard en termes d'impact que ça peut avoir sur le visuel de l'environnement il nous reste encore des il nous reste encore des vidéos à voir les gars donc peut-être qu'on en saura plus d'ailleurs sur la météo un peu plus tard sur la pluie sur tout ça mais là on voit on est en présence d'un 9S visiblement ok on voit il se balade il va à la station service en tout cas bon par rapport au 22 je dirais le bon les véhicules tout la physique le son a l'air plutôt propre on voit bien sûr tout est animé enfin tout est un peu comme sur le 22 là-dessus j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de gros c'est quoi c'est une stabulation ça on a les moutons là la nouvelle info est-ce qu'on aura bien les moutons oh le tas attends c'est un tas d'ensilage ou c'est un tas de fumier c'est de la déco ou c'est quoi ça là ça veut dire un tas d'ensilage qui a été attaqué là ici non je sais pas bon à voir si c'est jouable ou pas dans le jeu ah c'est un tas d'ensilage ou de fumier j'en sais ah j'arrive pas à voir j'ai peut-être du fumier en bas peut-être que ça a été retravaillé ça bon ok allez on va passer au gameplay suivant bon les gars bah du coup en fait j'ai encore deux gameplays à voir mais ils sont encodés apparemment pas avec la bonne je sais pas ça me met l'encodage j'ai pas bon du coup je peux pas les voir regardez j'ai un écran noir bon bah vous les verrez peut-être ailleurs sur une autre chaîne pour le coup mais j'arrive pas à les lire ouais bah du coup je n'arriverai pas à vous les montrer j'ai essayé de plusieurs façons mais il n'y a pas moyen d'ouvrir ces deux derniers gameplays bon en tout cas on aura vu quand même des belles images vous les verrez sûrement chez d'autres youtubeurs peut-être qui auront réussi à les ouvrir moi je n'arrive pas à les ouvrir donc du coup bah tant pis mais on a encore des petites images plutôt sympas sur ce fs25 donc on verra un petit peu ces gameplays au moment de la farmcon apparemment ils ne sont pas finales donc peut-être qu'il y aura d'autres choses également d'annoncer à la farmcon mais on a vu un peu les véhicules notamment pour tout ce qui tourne autour du riz on a vu le 9S ça ça fait plaisir enfin on l'aura la CR11 bien évidemment si vous l'avez compris et ce qui est bien ce qu'elle ne sera pas qu'en gold edition ça c'est cool aussi et bah voilà c'est plutôt sympa on a vu l'interface moi c'est la grosse nouveauté l'interface du jeu vraiment avec le HUD d'affiché et également les compteurs enfin tout ce qui est compteur et surtout marqué GPS donc ça on en est encore confirmé mais ça sent bon je pense pour le GPS et ça ça paraît normal vu qu'on a des véhicules de dernier cri tous ces véhicules là sont équipés normalement dans la réalité d'un GPS donc normalement là ce qui est bien c'est qu'on devrait avoir le GPS de base si c'est marqué il y a de grandes chances que ce soit fonctionnel sur le jeu mais entre parenthèses entre guillemets bien évidemment je ne suis pas encore voilà mais ça sent bon plutôt enfin je vais dire ce que vous en pensez mais ça sent plutôt bon allez bah je vous laisse ça dessus j'espère que cette petite vidéo un petit peu découverte de ces gameplay vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur le gars